Mon mandat d'ambassadeur termine dans quelques semaines, alors en cette fin d'année c'est un moment de réfléchir sur ces quatre années extraordinaires écoulées. D'abord ça a été un énorme privilège d'être le représentant de mon pays, ambassadeur de sa gracieuse majesté en France et bien sûr je retiens énormément de souvenirs des moments forts comme la visite d'état de la reine, les cris de vive la reine dans les rues de Paris et sur les plages de la Normandie, d'être avec David Cameron quand nous étions dans cette marche silencieuse après les attaques sur Charlie Hebdo ou déposer une fleur le lendemain après l'attentat au Bataclan. Aussi beaucoup de satisfaction personnelle pour la coopération entre nos deux pays en termes de politique de sécurité, de défense d'affaires étrangères. Je suis fier qu'on est maintenant ensemble, la France et le Royaume-Uni, contre Daesh en Irak et aussi en Syrie. Mais j'ai beaucoup de souvenirs personnels aussi. Trois fois sur quatre j'ai présenté un prix aux vainqueurs du Tour de France sur les Champs-Elysées. J'ai reçu tellement de personnalités ici à la résidence des personnalités françaises mais aussi des stars britanniques comme Rod Stewart ou Victoria Beckham. Mais surtout ce qui va rester pour moi c'est l'amitié de tant de Français dans les grandes villes, dans les petites communes, partout en France que j'ai visité. Par exemple dans les festivals où les associations viennent de toutes sortes, les équipes, une vraie amitié entre les deux peuples. Et le fait que dans les toutes petites communes partout en France, les Français gardent le souvenir des soldats britanniques tombés dans les deux guerres qui reposent maintenant dans le sol français. Là c'est vraiment un lien extraordinaire entre nous deux grands pays. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.